Générique Souriez, vous êtes filmé, bienvenue dans ce 15e, déjà 15e numéro de Tous Azimuts. Un numéro très très spécial avec un invité très spécial. Une ancienne vedette de LMTV, la nouvelle star de TF1, Vincent Serruti. Bonsoir Vincent. Vous me faites peur Olivier, vedette, star, oh là là, vous me faites peur. Oui, mais c'est pas fini. Merci d'être là pour cette soirée de Noël à 8 jours de vos tout débuts sur TF1 avec Sosie Ornode Sosie, l'émission que vous animez et qui sera diffusée donc le samedi 1er janvier à 20h45. Vous avez eu la gentillesse de nous amener des images exclusives, on ne les a encore jamais vues. Et on verra aussi un petit making of les coulisses qu'on peut voir également sur le site de TF1.fr. Reconstitution de Ligue 10 août, puisque les deux piliers dont fait le plein sont là ce soir. Dominique Vallière et Pierre-Jean Larmignard, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous pour... Le côté pilier c'est pour le rugby, on est des anciens internationaux de... Il y a pilier de bar aussi. Oui, moi je suis pilier de bar, je ne suis pas vedette, ni la mère de Nîmes non plus d'ailleurs. Écoutez, on va passer une bonne soirée. On fait le plein Vincent ? Alors c'est parti, on fait le plein. Allons-y. On en parle déjà depuis quelques semaines sur LMTV, dans la presse. Donc ça y est, on le sait, l'émission que vous animez, à choisir notre saisie, sera diffusée le 1er janvier sur TF1 à 20h45. De bons souvenirs du tournage, c'était quand le tournage ? Le tournage, c'était mi-octobre, je crois, si ma mémoire est bonne. Et oui, de bons souvenirs, c'était fabuleux pour moi que de pouvoir présenter un prime sur TF1 comme ça, une grosse émission. C'est ce que je disais l'autre jour, en parlant justement d'LMTV à d'autres journalistes, j'avais l'habitude de travailler sur une chaîne locale. Évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes moyens qu'à la Plaine-Saint-Denis, on le verra avec les images tout à l'heure. Et j'en garde un bon souvenir, c'était vraiment agréable à faire. Bon, on va peut-être regarder tout de suite le tout début de l'émission, expliquez-nous ce qu'on va voir. Alors vous allez voir ce que vous verrez à 20h45 sur TF1 le 1er janvier, c'est-à-dire la première partie, donc le générique, le bonjour et le sommaire. Et puis après, on s'est arrêté évidemment, mais vous avez le droit à ce petit morceau. C'est gentil Vincent. On regarde ça, attention, vous verrez cela le 1er janvier, mais vous le voyez dès maintenant sur LMTV. Bonsoir à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2011 ! Ce soir, les stars s'amusent et jouent pour nous leur propre sosie. Bienvenue sur le plateau de Sosie en notre sosie. Je suis très heureux de passer ma toute première soirée en votre compagnie sur TF1. Je vous remercie de m'accueillir chez vous. Nous allons passer une belle soirée de divertissement ensemble. Pour la première fois, 10 personnalités ont accepté de jouer leur propre sosie et de vous piéger en caméra cachée dans votre quotidien. Et vous allez le voir, la plupart d'entre vous ont été très surpris. Regardons ensemble le sommaire. Ce soir, vos stars préférées ont accepté de jouer leur propre sosie pour piéger des anonymes dans des caméras cachées plus étonnantes les unes que les autres. Thierry Lhermitte et Pierre Grenier, un employé de mairie un peu spécial. Madame ? Liane Folli, alias Kim Lafarge et champouineuse. J'ai même coiffé le bras. Jean-Pierre Pernaud devient Jacques Le Ganec, un poissonnier. Monsieur, vous voulez déguster une petite crevette avec madame ? Michel Galabru et Marcel Briquet, un vieux monsieur râleur. Un minuit, tout a craqué ! Il nul ! Denis Brognard devient Jean-François Bedeau. C'est marqué quoi ? Chef d'un service après-vente un peu spécial. Jean-François Bedeau, je suis en train de bosser. Un faux Johnny Hallyday avec la vraie Sandrine Quétier. Dans quelques instants, vous allez vivre une soirée historique. Et c'est Nicole qui va en faire les frais. Evangélis et Léa Gapet, la pharmacienne. Supositoire pour droitière ou gauchère ? Anthony Cavana prend la place d'Arthur Le Goff, vigile dans un grand magasin. Alors voilà, t'es là, je prends l'association, c'est comme ça que c'est sympa. Lors d'un casting de Sosie, quand Gilbert Montagnier, le vrai, se fait passer pour le faux, ça donne ça. Je fais bien la bonne, non ? Ce soir, toute ressemblance n'est pas fortuite. Des gris, des larmes, des rires et des piégés dans tous leurs états. Soyez les bienvenus dans Sosie, hors notre Sosie. Vincent, comme dirait quelqu'un que j'ai bien connu dans le temps, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est sérieux, ça rigole pas. Non mais l'émission a l'air sympa, qu'est-ce que vous en pensez, non ? Alors... Moi je suis content de la voir déjà en prime time, en prime. En prime, oui, ça sera en prime time aussi, mais vous en avant-première. En avant-première sur LMTV, c'est quand même très fort, c'est à vous qu'on le doit Vincent ? Bien sûr. Oui, j'ai demandé l'autorisation, j'ai demandé si je pouvais avoir un petit extrait pour la chaîne de mes débuts. Ça c'est sympa, les sartois sont contents en tout cas. Dominique, vous êtes tout ému. Ça a l'air formidable, c'est amusant de le voir. Et moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que vous avez changé de coupe de cheveux depuis l'enregistrement. Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé ? Je suis allé chez le coiffeur. Oui, si. On vous autorise des choses comme ça ? J'ai osé, j'ai osé, j'ai osé. Non mais Dancing with the Stars, la suite, la prochaine émission... On va en parler tout à l'heure. ... ne va pas commencer tout de suite, donc j'ai le temps de laisser repousser. Et puis peut-être que les cheveux, ce n'est pas grand-chose finalement. Donc, à cet enregistrement, à la pleine Saint-Denis, c'est des studios de qui veut gagner des millions, d'émissions de ce genre, c'est ça ? Voilà. De l'Astar Academy aussi, et des grosses productions en général de la chaîne. Vous aviez le trac ? Au moment des répétitions, oui. Ça c'est clair, je me demandais un petit peu ce que je faisais là. Enfin, je savais ce que je faisais là, j'avais compris déjà depuis un petit moment. Oui, mais ça faisait un petit moment que vous en aviez envie aussi. Aussi, voilà. Mais c'est vrai que lorsque l'on arrive comme ça sur un plateau comme celui-ci, qui était vide en plus... Parce que j'y suis allé deux fois en fait. Le tournage avait lieu le lundi, j'y suis allé une première fois le dimanche après-midi pour m'imprégner des lieux. Puis le jour de l'enregistrement, l'après-midi lorsqu'on a fait les répétitions. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu le plateau vide sans les invités, et que j'ai vérifié le marquage au sol pour savoir exactement à quel endroit je devais m'installer, là j'ai pris conscience que ça allait barder cinq minutes. Et bien tout ce que vous racontez, on va le voir. On va le voir sur TF1.fr et puis on va le voir maintenant, c'est l'avant-tournage, c'est ça ? Voilà, c'est à partir du moment où j'ai ouvert la porte de chez moi jusqu'au moment où je la referme le soir. On regarde ça tout de suite. Allez, vous êtes déjà là ? Bonjour, ça va ? Kilo rétri, 14h, presque 14h. Il faut partir évidemment sur le plateau, on a les répétitions qui vont commencer dans quelques minutes. Alors on ne cherche pas ce temps. On va, c'est parti. Et évidemment le taxi est arrivé. Allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien ? Ça va et vous ? Impeccable. Très bien. Nous allons à la pleine Saint-Denis. On se souvient des caméras cachées de Jacques Roulant dans les années 70. Surprise, surprise avec Marcel Béliveau dans les années 90. Là en 2010, la nouvelle génération de caméras cachées. Cette fois ce sont les stars qui vont jouer leur propre sosie. Dix personnalités, je vous donne quelques noms. Allez, on y va. Michel Galabru, Liane Folli, Denis Brognard, Jean-Pierre Pernault par exemple. Donc tiens, Jean-Pierre Pernault en poissonnier, vous y croyez vous ? Merci, à bientôt. Maintenant les répétitions. Alors dans les répétitions, on va faire quoi ? On va peaufiner les textes. On va vérifier les emplacements parce que le plateau est grand. Donc il faut savoir exactement où l'animateur s'installe pour regarder la bonne caméra. Il y a 12 caméras quand même. Un public de 300, 400 personnes. Et les trois écrans géants qui vont permettre aux spectateurs de suivre le programme et puis d'alimenter le décor de cette plateau magnifique. Il va falloir aller s'habiller parce que je ne vais quand même pas présenter l'émission comme ça. Un petit peu de coiffure, un tout petit peu de poudre pour ne pas briller. Et c'est bon, on y va. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, il n'y a plus qu'à. Allons-y. Et maintenant, c'est Yonsiou pour Vincent Serruti ! On se retrouve sur TF1. On vous retrouve sur TF1 le 1er janvier pour voir Sosie Ornod. Sosie Dominique ? Ça ne fait pas tourner la tête comme un alcool très fort d'être d'une standing ovation comme ça, de 300-400 personnes ? Ah ben si, rien que de le revoir, ça me donne la chair de poule justement. Parce que c'est... Bon, les gens ont été inspirés aussi par le chauffeur de salle qui est là. Oui, mais vous, c'est ça quand même pour vous. Ah, c'est pas naturel ! Ah ben non, c'est pas naturel ! C'est pas naturel, non, c'est clair. Non, mais bon, c'est très agréable. Mais ça fait... C'est surprenant. Ça fait une drôle de sensation, c'est clair. Et à la limite, c'est ça qui est le plus stressant. Le tournage s'est bien passé, j'avais la chance d'être présent ce jour-là. Exactement. Ça a été comme un direct, pratiquement. J'ai essayé de le faire dans les conditions du direct. Le tournage a commencé à 20h30 et on l'a terminé à 23h30. Donc, avec quasiment pas de pause, quasiment pas de coupure. Très bien. On regarde un autre magnéto. Alors là, c'est après le tournage, c'est les invités qui étaient sur le plateau, qui étaient dans les caméras cachées, qui racontent un petit peu comment ça s'est passé pour eux. Et on vous retrouve tout de suite après sur le plateau de Tous Azimut. Et on en est très très heureux. Merci d'être avec nous. On se retrouve sur le plateau de Sosie en Neuf Sosie. Nos stars préférées ont accepté de jouer leur propre Sosie pour piéger des anonymes dans des caméras cachées plus étonnantes les unes que les autres. Il faut être un peu actrice, il faut jouer, avoir du recul, prendre sur soi, voilà. Dispositoire pour droitière ou gauchère ? Ok. Donc, c'est tout ce challenge qui m'a donné envie. Encore une fois, je ne veux pas y arriver. Parce que j'avais vu beaucoup de caméras cachées. Je trouve ça très abusant. Pas de limite, tout a claqué ! Non ! C'est une petite hallucine. C'est cool de se mettre dans... d'être devant quelqu'un puis de voir le convaincre que c'est pas toi. Vous vous ressemblez vraiment là-bas ? J'ai même peur, normalement, qu'on est en train de me piéger. Très longtemps, j'aime... J'adore, bon, les blagues et forcément, le rire. Et surtout, d'en fait, de piéger. Ah, vous mettez des trucs dans l'air, on est passant déjà, merde ! 15 euros, je vous en mets un petit peu ? Ça ne fait que commencer. Oh, c'est pas vrai ! Il reste évidemment pas mal de séquences. Martine, allez chercher votre sac. Prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Je ne vous dis pas tout, enfin, plein de surprises. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh, Vincent, t'as été parfait. Continue comme ça, bravo. Sandrine Quétier, qui vous dit, Vincent, tu as été parfait. Elle ne croyait pas si bien dire, puisqu'on va parler de la suite de votre carrière sur TF1, tout de suite après la pub. Là, je pense que tous les spectateurs de LMTV qui avaient l'habitude pendant des années de vous retrouver le vendredi soir à 7h06 sont heureux de vous voir et de voir ce que ça va donner depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps qu'on en parle, c'est vrai, mais j'espère en tous les cas qu'ils vont passer une bonne soirée. C'est vrai que c'est très drôle. Il y a plein de surprises dans l'émission et en plus du conducteur de départ, finalement, plein de petites choses sont venues se greffer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'émission ne pouvait pas se faire en direct, même si j'aurais aimé qu'elle se fasse en direct et pourquoi pas un 1er janvier. Mais vraiment, l'émission est riche, vous verrez. Bon, on verra. Et puis de toute façon, nous, on sait ce qu'on fait le 1er janvier au soir. Une petite page de pub. On revient avec Vincent, Dominique et Pierre-Jean. Et on a encore beaucoup de choses à se dire. Sous-titrage ST' 501